Ceci est une conversation avec Olivier Clerc, auteur de nombreux ouvrages sur le développement personnel et la spiritualité, autour de la question de la vérité, ou plutôt de la difficulté à nous accorder sur ce qui est vrai ou non. Cette question m'intéresse particulièrement depuis quelques temps, car je suis troublé de voir à quel point nos perceptions du monde peuvent être différentes, et combien elle est devenue difficile de nous accorder non pas sur ce qu'il faudrait faire pour répondre aux enjeux de notre époque, mais simplement sur ce que sont ces enjeux. Nos sociétés se déchirent sur le juste et sur l'injuste, et de plus en plus sur le vrai et le faux. Olivier Clerc porte des lunettes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les miennes, et cette conversation m'a parfois un peu troublé, comme j'ai pu l'être parfois avec des invités pour qui le cartésianisme n'est pas tout. Mais j'estime que c'est comme ça qu'on progresse, en souvent à d'autres angles de vue, et en acceptant qu'on puisse ne pas voir le monde tout à fait de la même façon, sans que ce soit nécessairement un problème. Si le podcast vous plaît, parlez-en, et rejoignez les auditeurs de la communauté Discord. Bonne écoute ! Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Merci de prendre le temps de discuter avec moi pendant une petite heure, peut-être un peu plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour commencer ? Oui, alors on va essayer de faire bref, effectivement. Moi, je suis avant tout auteur, auteur, conférencier, formateur, auteur de 22 livres à ce jour, principalement dans ce qu'on appelle le développement personnel et la spiritualité. J'ai été également traducteur. J'ai traduit environ une centaine de livres des auteurs les plus connus du monde du développement personnel. Ça va de Miguel Ruiz à Neil Donald Walsh, de Greg Baraddon à Byron Katie et plein d'autres. Donc, ça fait presque une quarantaine d'années que je mène une carrière à la fois d'auteur, de traducteur. J'ai été journaliste autrefois avec une passion pour tout ce qui favorise, on va dire, l'évolution individuelle et collective. Voilà, pour faire très condensé. Donc, vous l'avez dit, votre spécialité, ça tombe dans le champ de ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le développement personnel, qui est un terme assez vague. Donc, c'est un peu d'aider les gens à réfléchir sur eux-mêmes et sur aussi comment vivre leur vie, comment regarder le monde. Donc, ça fait partie des sujets que moi, de mon côté, je creuse, puisque c'est lié à mes thématiques. Je voudrais d'abord parler un peu de ça parce que l'idée de travailler sur soi est à la mode, mais elle est aussi décriée par pas mal de gens qui ne voient pas vraiment l'intérêt ou qui ne comprennent pas cette idée de se développer. À quoi est-ce que ça sert de réfléchir sur soi ? Et en quoi un travail d'introspection peut-il avoir un rapport avec la marche du monde ? Alors, il faut déjà se rappeler que sur le temple de Delphes, dans la Grèce antique, il était écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc, une des bases de la spiritualité, je dirais un peu dans le monde entier, c'est que l'univers est un, que l'être humain est un microcosme du macrocosme. Donc, nous sommes à l'image de ce monde-là et se connaître soi-même est un des outils, une des voies royales finalement pour connaître le monde dans lequel on est. Ça, c'est un premier point. Et puis, je dirais, pour vous donner une réponse encore beaucoup plus actuelle que ça, je pense que ne pas se connaître, ne pas savoir comment on fonctionne, ne pas savoir quels sont en particulier le fonctionnement de ce duo que sont nos pensées et nos sentiments, notre tête et notre cœur, la façon dont on construit des histoires, des croyances, fait de nous des êtres hautement manipulables. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre ce luxe aujourd'hui, qu'il est impératif de se connaître, de savoir comment on fonctionne pour pouvoir, je dirais, évoluer en conscience, en lucidité dans le monde d'aujourd'hui. On vit une époque, des semaines particulières même, puisque le monde est entré dans une phase de grande incertitude, donc depuis quelque temps déjà, avec d'abord le Covid et aujourd'hui, donc le retour depuis quelques semaines, à l'heure où on parle, il y a quelques jours même, le retour de la guerre en Europe et les conséquences potentiellement énormes sur nos vies. On revient à des préoccupations qui sont liées à nos besoins essentiels, de sécurité, aux besoins d'avoir un logement pour certains, aux besoins de pouvoir se nourrir. Est-ce que ces préoccupations sur le sens, sur nos perceptions, et si je me fais un peu l'avocat du diable, et notre préoccupation sur notre rapport au monde ne deviennent pas tout d'un coup futiles ? Je ne crois pas justement, parce que c'est précisément dans les moments où ça devient difficile, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, qu'elles soient d'ailleurs individuelles ou collectives, que le fait d'avoir un sens à sa vie va faire toute la différence. Prenez Viktor Frankl, qui est quand même une des références mondiales, un homme qui a passé trois ans dans les camps de concentration, qui a fondé derrière une école, la logothérapie connue dans le monde entier, qui a écrit un livre dont je dis toujours qu'il devrait faire partie du patrimoine mondial de l'humanité, tellement il est important, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Frankl, qu'est-ce qu'il a sauvé dans les camps de concentration ? C'est le fait qu'il avait du sens à son existence. Et inversement, il a vu des gens autour de lui partir en 24 heures, 48 heures, décédés tout simplement parce que la vie, dans ses conditions absolument atroces, avait absolument perdu tout son sens. Donc, on le sait, les mêmes épreuves, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs peuvent être insupportables dans un contexte où la vie n'a pas de sens, comme on peut arriver à les traverser parce que, justement, on arrive à les inscrire dans une dynamique et se dire « Bon, ça fait partie de la vie ». N'importe qui qui a étudié l'histoire sait que l'histoire n'est pas faite que de moments rigolos. Ça veut dire que le sens que je donne à ma vie doit me permettre d'affronter tout ce qui se passe, le meilleur comme le pire. On va parler de tout ça et on va essayer de reboucler avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, évidemment. Vous avez travaillé sur beaucoup de sujets, beaucoup écrits, et vous avez notamment travaillé sur un sujet qui m'intéresse, qui est notre rapport au monde en tant qu'individu et notre perception du réel, des événements et ce qu'on en fait. Et notre capacité à bien vivre, justement, à faire le tri parmi les informations, parmi les événements. Je voudrais qu'on parle plus particulièrement de ça aujourd'hui et de comment penser clairement dans un monde extrêmement complexe et de plus en plus confus et donc anxiogène pour pas mal de monde. Il y a quelques temps, vous avez écrit un livre qui s'appelle Maître de l'ordre en soi et en introduction, vous citez une phrase d'Einstein qui dit « La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est qu'information. » Pouvez-vous m'expliquer cette phrase et me parler de cette distinction, je pense importante, entre information, savoir et connaissance ? Bien volontiers. Alors, en fait, la phrase d'Einstein, elle fait écho à une phrase beaucoup, beaucoup plus ancienne qu'on trouve chez les soufis qui disent « Seul celui qui goûte, sait. » Autrement dit, je peux avoir lu tous les livres qui existent au monde sur ce que c'est qu'une orange, combien il y a de vitamines C dedans, la couleur de sa peau, les oligo-éléments, etc. Tant que je n'aurai pas goûté une orange, je ne sais pas ce que c'est qu'une orange. Autrement dit, rien ne peut remplacer l'expérience personnelle. Et on retrouve ça dans l'enseignement du bouddhisme où le Bouddha disait « Ne me croyez pas parce que c'est moi qui dis les choses, vérifiez-les, validez-les dans votre propre existence. » Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument crucial et qui s'est beaucoup, beaucoup perdu. C'est-à-dire que l'expérience n'a cessé de se réduire tandis que la quantité d'informations, de savoir livresques n'a cessé d'augmenter. Alors la différence entre les deux, elle est très simple. L'information, c'est un gland, l'expérience, c'est un chêne. Voilà. Je peux avoir cumulé chez moi des milliers de graines dans mon grenier toutes bien étiquetées où je les ai achetées. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des cucurbitacées, des fleurs, des arbres, etc. Et je peux avoir dans mon jardin trois mauvaises herbes qui se courent après et n'avoir rien cultivé, rien vérifié par moi-même. Ou à l'inverse, il y a des gens qui ont une riche expérience personnelle, ils ont un potager qui permet de nourrir toute la famille, les voisins, etc. Mais ils n'ont pas forcément un savoir intellectuel, livresque considérable derrière. Alors ça ne veut pas dire que c'est ou bien ou bien, on peut avoir les deux, mais moi je donnerais toujours la priorité à l'expérience personnelle parce que ce qu'on n'a pas validé, vécu reste quelque chose finalement d'assez abstrait, d'assez lointain. Et puis on le voit aujourd'hui plus que jamais, malheureusement, l'information étant sujette à manipulation, eh bien il y a un moment où il faut pouvoir s'assurer de sa fiabilité. Donc ce qu'on va appeler savoir, c'est ce qu'on retire de l'expérience des choses ? Non, alors justement, je trouve intéressant, en français on a deux mots, contrairement à l'anglais. En français on a savoir et on a connaissance. Donc pour moi le savoir, c'est tout ce qui reste, on va dire, intellectuel, abstrait. La connaissance, il y a le mot, je ne sais plus, est-ce que c'était Paul Claudel qui avait donné cette étymologie qui n'est pas tout à fait exacte mais qui est tellement jolie ? Connaissance, il disait, c'est naître avec. Connaître, c'est naître avec. Naître, ça donne vraiment l'idée d'incarner les choses, ce n'est pas juste là-haut dans ma tête, c'est descendu dans le corps. Donc la connaissance, c'est le savoir incarné, c'est le savoir vérifié, c'est le savoir validé. Et ça, on en a absolument besoin aujourd'hui. Et moi qui ai encore un garçon qui est au lycée, je suis effaré de voir le nombre de savoirs inutiles dont on lui gave les méninges et à côté de ça, le manque d'expérience pratique qui est donnée aux enfants. Ce qui fait qu'ils ont une tête comme ça et puis ils ont un corps tout mince. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais en BD, on voit ça assez souvent finalement, des corps énormes, des têtes énormes sur des corps filiformes et c'est très représentatif de ce que nous sommes devenus aujourd'hui et c'est dangereux. Oui, c'est une question qui m'interpelle parce que moi, je pense que je suis en plein là-dedans. Je suis dans l'accumulation boulimique de savoirs, d'informations sans parvenir à en faire énormément de choses dans le réel et ça rejoint justement cette question sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quelle est l'expérience qu'on veut avoir, comment ça nous nourrit dans le concret mais dans un premier temps, il y a cette phase de questionnement aussi sur l'information qui nous arrive pour savoir ce qu'on en fait, laquelle on retient, etc. Et ça fait maintenant quelques années que j'essaie de comprendre, donc de faire cet exercice très intellectuel de compréhension du fonctionnement du monde, d'abord parce que je suis curieux mais aussi parce que j'espère pouvoir in fine en tirer quelques certitudes qui puissent me permettre de vivre ma vie avec conscience et de choisir les savoirs que je veux développer etc. Et après avoir parlé à tout un tas de gens brillants, de spécialistes en tout genre, ce qui me frappe c'est la diversité des points de vue et des regards et surtout des conclusions. Donc chacun en observant le monde a conclu des choses et à partir de là se forment des opinions et ensuite qui dictent des actions, des modes de vie, etc. Et ce qui me frappe aussi, pas tant avec les personnes que j'interview qui souvent savent pourquoi elles pensent ce qu'elles pensent, mais c'est la confusion grandissante entre nos opinions et ce qu'on pense être des faits. Et c'est la vitesse et la vigueur avec laquelle des croyances, des opinions deviennent des marqueurs d'identité. Et si je fais ce podcast, c'est en partie pour essayer de montrer que souvent ça vaut le coup d'écouter l'autre pour se rendre compte que peut-être on n'a pas tout compris et que donc peut-être on n'a pas totalement raison. Je sais que vous avez travaillé sur cette idée de rapport à la vérité, de rapport à l'information. Est-ce qu'on peut parler des conséquences de cette confusion entre notre vécu, entre nos croyances et entre les faits, de la confusion entre le réel et le virtuel ? C'est un sujet important. Oui, oui, surtout qu'effectivement c'est un sujet extrêmement important. Alors aujourd'hui il y a une façon très simple de l'illustrer. Pratiquement tout le monde aujourd'hui a un GPS. imaginez que votre GPS vous n'avait pas fait de mise à jour depuis dix ans. Imaginez le décalage qu'il y a entre les cartes qui se trouvent à l'intérieur de votre GPS et la réalité de la route. C'est-à-dire que peut-être que telle route est devenue un sens unique, peut-être que telle autre a changé de tracé, peut-être qu'il y a des autoroutes qui ont été rajoutées qui n'existaient pas il y a dix ans. Si vous vous fiez à ce qui est inscrit sur votre GPS, vous risquez d'avoir de fâcheuses surprises, voire ça peut être beaucoup plus grave que ça parce qu'il y a un décalage entre la représentation, entre la carte et le territoire, c'est-à-dire le côté concret. Aujourd'hui, notre grand drame c'est qu'on vit des vies de plus en plus virtualisées. Moi je suis toujours scotché de voir à la première terrasse de bistrot des gens parler de choses dont ils n'ont aucune connaissance. De pouvoir s'étriper sur ce qui se passe en Syrie, en Ukraine ou en Afghanistan sans jamais y avoir mis les pieds. C'est-à-dire en gros en faisant des combats de savoir entre ce que l'un a lu à droite et à gauche. C'est quelque chose qui devrait nous choquer. C'est quelque chose qui devrait nous dire attends mais est-ce que tu es déjà allé là-bas ? Est-ce que tu as vécu là-bas ? Qu'est-ce que tu connais personnellement de ce pays ? Quelles sont tes sources d'informations et quel est leur degré de fiabilité ? Et nous vivons une époque inquiétante pour moi. Alors de grands auteurs comme Noam Chomsky ont parlé de la façon dont on manipule l'information, ont parlé de la fabrique du consentement. Lorsqu'on a affaire à des populations qui sont de plus en plus déconnectées du réel, il devient extrêmement facile de leur raconter n'importe quoi. Maintenant, vous ajoutez à ça un chiffre effarant, 90% des médias aujourd'hui qui appartiennent à 9 milliardaires. Voilà. Comment voulez-vous qu'il y ait de la démocratie ? Comment voulez-vous qu'il y ait du libre choix ? Comment voulez-vous qu'on se fabrique une opinion qui ait un rapport avec la réalité quand on voit par qui sont détenus les médias et quels sont les intérêts que ces personnes ont dans toutes sortes de choses dans le monde aujourd'hui ? Il y a un enjeu colossal et ce qui fait que pour moi, vous avez employé le mot de certitude dans la question que vous m'avez posée, mais je pense qu'une des choses indispensables qu'il faut que nous apprenions aujourd'hui, c'est vivre avec l'incertitude. C'est accepter sur certains sujets de dire les uns disent ceci, les autres disent cela. Il y a des opinions complètement contradictoires jusqu'à plus ample informé, jusqu'à plus ample informé, je me retiens de me créer une certitude. Je disais hier à ma femme, je disais c'est drôle cette expression qu'on emploie, on se dit se forger une opinion, forger, forger le faire, mais une opinion qui a été forgée, comment est-ce qu'elle va s'assouplir ? Comment est-ce qu'elle va changer ? Comment est-ce qu'elle va évoluer ? Il va falloir qu'on change d'expression, il va falloir qu'on accepte d'avoir des opinions qui sont plus ouvertes, qui sont plus modulables, qui sont capables d'évoluer avec des éléments réels, tangibles, concrets, auxquels on aura accès. Mais pour autant, pour avancer dans la vie, on a besoin de quelques certitudes. Ça nous rassure parce que ça nous donne une carte, une boussole, un sens. Mais c'est ça le drame. Le drame, c'est qu'on a tellement besoin de certitude qu'on va être prêt à s'accrocher à n'importe quoi pourvu que ça nous donne un sentiment de certitude, même s'il est complètement erroné. Et c'est là où est le danger. C'est-à-dire que si on a besoin de certitude pour se sentir en sécurité, pour se dire ça y est, je comprends ce qui se passe, et que ce besoin de sécurité nous fait gober n'importe quoi, là, on est vraiment en danger. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'être capable de vivre avec l'incertitude parce qu'il y a énormément de domaines dans lesquels la réalité, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien du tout et qu'on n'ose pas se dire en fait, j'en sais rien. Je n'ai pas accès, je ne suis pas un expert dans ces domaines-là. Donc, comment j'essaie de comprendre les choses en lisant des sources d'informations, mais je pense qu'on en parlera plus tard. comment s'assurer de la fiabilité, comment savoir à qui on peut avoir confiance au niveau des informations qui nous sont données aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ont fait l'expérience, moi j'ai un souvenir assez frappant qui n'est pas vu, en 2008 je suis allé pour la première fois en Israël. Et ça m'a tellement interpellé de voir le décalage entre les 15 jours que j'ai passé là-bas, l'expérience première vécue que j'ai eue de ce pays, de ces gens, etc. et l'opinion que je m'étais formée depuis 20 ans, 30 ans à force de lire tout ce qu'on raconte sur ce pays dans les médias. Je vois exactement ce dont vous parlez parce que la tagline, le slogan du podcast c'est le monde change et on n'y comprend rien. Donc c'est fait pour me rappeler que je ne sais rien et que de me forcer à garder une espèce de posture d'humilité par rapport à ça et c'est aussi pour ça que je trouve intéressant de croiser les points de vue et de croiser les différents types de regards sur le monde parce qu'on a besoin d'aller voir différentes sources mais aujourd'hui on va en parler c'est très compliqué c'est devenu encore plus compliqué qu'avant de faire ça parce qu'on est enfermé dans les caisses de résonance on a des bulles sur les réseaux sociaux qui font qu'on ne voit plus qu'un seul type d'information on a tout un tas de structures en place y compris celle dont vous avez parlé liée à la structure des médias qui fait que c'est extrêmement difficile de se faire une idée claire des choses et donc de se construire des certitudes les plus informées possibles même si on sait que ça ne sera jamais la vérité totale on est obligé de faire des paris sur l'avenir on est obligé de faire des paris sur le monde de se construire des opinions parce que sinon en fait on ne peut pas avancer puisqu'on a besoin de choisir comment éduquer nos enfants de choisir un travail on fait constamment des paris donc on a besoin malgré tout de se faire une idée sur ce qu'est le monde comment est-ce qu'on fait le tri correctement entre les informations qui nous toutes les informations qui nous arrivent afin d'arriver à naviguer au mieux sur la base de certitude un tant soit peu ancré autant que possible dans le réel c'est quelque chose vous avez créé un modèle qui s'appelle le tamis est-ce que est-ce qu'on peut en parler quelle est la méthode que vous avez imaginé pour nous aider justement à faire ce travail oui effectivement ce qui m'a interpellé il y a longtemps c'est de me rendre compte que on classait en soi des données de nature complètement différentes toutes au même niveau au même endroit pour faire très simple moi j'utilise une compréhension de l'être humain qui est millénaire qui consiste à voir l'être humain comme constitué de quatre dimensions d'abord on a le corps le corps physique on va dire c'est la dimension la plus matérielle la plus tangible ensuite on a le coeur les sentiments les émotions l'affect au-dessus de ça on a le mental les pensées les réflexions les hypothèses les théories et puis au-dessus de ça encore en tout cas dans ma conception des choses il y a encore une dimension spirituelle l'esprit l'âme la partie la plus quintessentielle qui nous anime et depuis fort longtemps on représente ces quatre niveaux par les quatre états de la matière la terre pour le corps parce que comme je disais c'est le côté le plus tangible l'eau pour les sentiments parce qu'il suffit d'écouter la poésie ou de regarder les films pour voir à quel point l'affect est lié à l'eau l'eau de l'amour l'eau des larmes quelqu'un dont on dit qu'il a le coeur desséché en général c'est pas très bon signe l'air pour le mental parce que d'une part on utilise des exercices respiratoires depuis des siècles dans la spiritualité pour calmer le mental parce que le mental l'air qui chasse les nuages c'est un peu la même façon dont la réflexion peut nous aider à y voir clair quand on est un peu embrouillé au niveau émotionnel et puis enfin tout en haut on va prendre le soleil pour la dimension spirituelle parce que le feu la flamme a toujours symbolisé la partie la plus mystérieuse de l'être humain et ce qu'il y a d'assez interpellant c'est que il y a des données qui nous viennent partout il y a des données qui sont issues de l'expérience je mange quelque chose je vois si c'est bon c'est pas bon c'est un type d'information ça c'est le corps la dimension du coeur l'affect c'est celle des croyances beaucoup de gens pensent que les croyances c'est quelque chose d'intellectuel en réalité non l'essentiel d'une croyance est d'ordre émotionnel une croyance se double toujours de peur ou d'espoir elle a toujours une forte charge affective et d'ailleurs on sait qu'on a touché les croyances de quelqu'un dans une discussion quand la discussion commence à devenir très émotionnelle on a quitté le côté mental on a quitté les faits on est dans l'affect et dès que je touche les croyances de quelqu'un qu'elles soient religieuses qu'elles soient alimentaires qu'elles soient médicales ou autres en général ça monte dans les tours au niveau émotionnel donc ça c'est c'est important de savoir que le coeur la dimension affective émotionnelle en nous est liée aux croyances aux superstitions à plein de choses de ce registre là l'étage au-dessus c'est ce dont on parlait tout à l'heure le savoir le savoir intellectuel l'ivresque c'est les réflexions c'est les théories c'est les suppositions aussi qu'on fait et il faut dire que cet étage dans la culture qu'on a et dans l'éducation qu'on reçoit à l'école représente à peu près le 90% de ce qu'on vit et puis ensuite reste le plan spirituel qui peut être aussi bien celui des inspirations celui des intuitions au sens réel du terme à ne pas confondre avec les pressentiments celui de ce qu'on appelle les épiphanies les expériences mystiques etc donc on a quatre niveaux quatre densités de matériaux complètement différents d'ailleurs à un moment dans mon livre je parle de la métaphore des trois petits cochons pour illustrer ces quatre niveaux et leur solidité respective je parle de solidité parce que mon expérience vécue c'est ce qu'il y a de plus solide en moi quelque chose que j'ai vécu je sais que ça existe je l'ai goûté je l'ai vu je l'ai expérimenté de tout mon être une croyance je crois par exemple en une vie après la mort mais est-ce que j'en suis sûr non c'est une croyance ça n'a pas la même densité qu'une expérience vécue une expérience vécue ça serait par exemple avoir vécu une expérience de mort imminente c'est-à-dire avoir survécu à une mort clinique il existe aujourd'hui des dizaines de milliers de témoignages de ce genre dans le monde et là on a quelqu'un qui est allé de l'autre côté et qui est revenu alors c'est une expérience physique incarnée pour lui seul à partir du moment où il en parle pour son interlocuteur en face ça ne devient que du savoir ou éventuellement quelque chose auquel la personne croira ou croira pas donc distinguer ces quatre niveaux me semble absolument indispensable parce que si je commence à confondre mon vécu c'est-à-dire ce que j'ai validé dans ma vie avec quelque chose que je crois parce qu'on me l'a dit à l'église à la mosquée ou ailleurs ou avec des hypothèses scientifiques intéressantes mais pas forcément confirmées ou encore avec de ces intuitions mystiques fulgurantes qu'on peut avoir je suis mal barré il est absolument indispensable que je sache quelle est la nature des matériaux c'est comme si je veux construire une maison je ne vais pas confondre du béton avec un bout de plastique ou du placo ils n'ont pas la même résistance pas la même solidité je ne les emploierai pas de la même manière dans la construction de la maison Est-ce qu'on peut à partir de là aussi se dire que certaines de nos expériences des choses que l'on va vivre peuvent être trompeuses et ne peuvent pas être classées dans le registre de la vérité c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ça va être vrai l'expérience va être vraie comme étant vécue par une personne mais ne va pas être quelque chose qu'on va pouvoir qualifier de scientifique dans la mesure où ça ne va pas être quelque chose qui va être pertinent pour un autre et on voit un peu les limites de ça c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont promouvoir une certaine vision de la vérité par rapport à leur propre vécu mais qui ne correspond en rien à ce que les autres pourront expérimenter vous voyez ce que je veux dire il y a une limite qui est autour de la notion de vérité alors il faut distinguer déjà plusieurs choses la science nous apporte une certaine vision de la réalité qui est une vision objective mais elle a effacé dans le même temps tout ce que nous apporte d'autres d'autres dimensions en nous-mêmes qui sont le ressenti la subjectivité la science ne va pas mesurer le fait que vous soyez amoureux la science ne va pas pouvoir déterminer ce dont vous rêvez quelles sont vos aspirations en fait ce qu'il y a de paradoxal c'est que l'essentiel d'une vie humaine c'est notre subjectivité c'est ce que je ressens c'est mes aspirations c'est mes envies mes désirs mes besoins une vie humaine elle ne se mesure pas objectivement elle se mesure à notre ressenti à notre vécu intérieur donc la science c'est quelque chose de merveilleux on peut la comparer à l'œil l'œil nous donne une perception du monde qui nous entoure qui est extraordinaire ses couleurs ses formes etc mais que serait l'œil sans le nez aller au marché regarder un étal de poisson l'œil ne vous dira pas si le poisson il est frais ou s'il a déjà une semaine mais le nez vous le dira immédiatement de la même manière la science nous donne une certaine compréhension de la réalité qui est magnifique et merveilleuse qui a permis des développements technologiques tout à fait admirables mais on a autant besoin des apports de l'esprit de la dimension spirituelle des apports du cœur des apports du corps si on veut être un être humain complet et pas complètement déséquilibré et estropié de partie fondamentale de qui nous sommes je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'idée de vérité parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce terme en ce moment à partir du moment où on dit qu'on peut douter de tout qu'on met de la subjectivité et qu'effectivement on doit aussi se méfier des manipulateurs des informations incomplètes de nos propres biais aussi il y a un vide qui se crée et beaucoup en fait ne savent plus trop à quoi se raccrocher et on voit que ça laisse aussi beaucoup de place à de nouveaux types de manipulateurs des fausses spiritualités des gens du charlatanisme etc une chose qui donc personnellement m'inquiète un peu c'est la chute de la confiance dans la science ou l'incompréhension en fait de ce qu'est la science qui pourtant me semble être aujourd'hui un peu le meilleur outil qu'on a pour se rapprocher d'un réel commun c'est à dire qu'il y a cette subjectivité il y a mon réel qui n'est pas le même que le vôtre mais on doit être capable de s'entendre sur un certain nombre de lois etc c'est ce que c'est de faire la France qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on parle de cette confusion actuelle autour de la science et j'avais noté un passage dans votre livre sur lequel on peut s'appuyer qui m'avait un peu interpellé quand vous mettez sur le même plan justement la possibilité de douter de deux choses avec d'un côté la vision du Moyen-Âge telle qu'on l'a enseigné à l'école qu'on peut complètement remettre en question parce qu'elle est totalement biaisée etc et de l'autre vous parlez de la théorie de l'évolution de Darwin donc l'histoire et surtout la manière dont on raconte l'histoire dans les livres c'est pas scientifique alors que la théorie de l'évolution de la science c'est quelque chose de scientifique est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur cette confusion actuelle autour de cette idée de vérité développée sur cette notion de subjectivité et objectivité oui alors déjà il va falloir faire une distinction immédiate qui est la distinction entre la science et le scientisme la science est une méthode c'est une façon d'étudier une partie de la réalité c'est-à-dire la partie qui peut en être mesurée objectivée pesée etc donc la science nous donne comme je disais avec la comparaison avec l'œil une certaine appréhension de la réalité mais qui ne sera jamais intégrale complète qui ne compensera pas tout ce qu'on peut ressentir percevoir et vivre intérieurement le scientisme qui est la grande plaie actuelle et quand je dis actuelle ça fait des décennies malheureusement que c'est comme ça le scientisme est la religion de la science le scientisme est cette posture qui permet à des gens par exemple de rejeter des pans entiers d'expériences potentielles parce qu'ils savent déjà que ça n'existe pas et le scientisme a amené des décennies de retard dans l'étude de certains phénomènes parce que le scientisme étant une religion ça amène du dogmatisme ça amène du fanatisme ça amène le refus de regarder quelque chose je vais vous prendre un exemple amusant tout le monde aujourd'hui connaît le test PCR difficile de faire autrement bon son inventeur est prix Nobel de chimie et ce prix Nobel de chimie qui nous a quittés il y a deux ans a écrit une biographie décapante il a un style extrêmement drôle vivant franchement ça mérite le détour il y a un chapitre là-dedans qui s'appelle I am a Capricorn je suis Capricorn et cet homme raconte qu'avec sa formation toute scientifique forcément chimiste un jour à une soirée quelqu'un lui dit oh toi tu dois être Capricorn bon il se dit une chance sur douze statistiquement ça ne veut rien dire puis Robolot un mois après quelqu'un lui redit ça il se dit tiens deux fois donc douze fois douze une chance sur 144 c'est déjà moins probable et puis ça arrive encore une troisième fois quelques temps après et là ça l'interpelle parce que statistiquement ça commence à devenir très léger donc cet homme-là va faire une vraie démarche scientifique c'est-à-dire laisser son scientisme de côté le scientisme qui dit l'astrologie c'est des conneries j'ai même pas besoin d'aller regarder je sais je sais par l'autorité de la science toute puissante je sais que ça n'existe pas donc il va l'étudier et il a des pages absolument cinglantes contre ses collègues scientistes en disant mais un jour on ne comprendra pas comment on peut être psychologue comment on peut être sociologue comment on peut être conseiller d'orientation professionnelle en se privant d'un outil aussi pertinent aussi précis et aussi riche que celui-là ça c'est une véritable attitude scientifique mais pour un scientifique comme ça eh bien vous avez énormément de scientistes qui pensent détenir la vérité un scientifique qui pense détenir la vérité là on est on est malheureusement très mal barré et aujourd'hui eh bien malheureusement on se rend compte que le scientisme est devenu la religion qui tait son nom que dès que quelqu'un a une blouse blanche on pense que ce qu'il dit est la vérité on perd le discernement on perd l'esprit critique on perd de vue que sur de nombreux sujets il y a des théories scientifiques diverses qui s'affrontent et que il faut se rappeler les propos de Karl Popper quand même un immense philosophe allemand qui disait que toute théorie devrait commencer par dans l'état actuel de nos connaissances ensuite on expose la théorie et on termine par jusqu'à preuve du contraire ce qui veut dire qu'en fait une théorie est l'état actuel de nos connaissances aujourd'hui maintenant mais qu'elle peut être remise en question demain et donc de la garder souple de la garder ouverte de la garder changeante et pas d'en faire un dogme religieux qu'on va essayer d'imposer aux autres moi j'ai plutôt le sentiment que c'est ce qui se passe et que c'est le principe même de la méthode scientifique et c'est ce qui lui donne un avantage sur toutes les autres méthodes c'est qu'il y a cette idée que ce il y a des dérives évidemment il y a des gens qui font de la mauvaise science entre guillemets ou qui appliquent ça mal et qui deviennent dogmatiques mais la méthode scientifique et cette idée que ce ne sont toujours que des théories et que c'est valide jusqu'à preuve du contraire alors ça c'est vrai sur le papier mais ce n'est pas vrai dans la réalité vous savez j'ai un souvenir extraordinaire qui date de 30 ans tout rond il y a 30 ans 92 je rencontre Rupert Sheldrake dans un congrès à Amsterdam j'étais encore journaliste à l'époque et à un moment dans notre échange je lui dis est-ce que vous vous réjouissez de voir que dans certains domaines de pointe de la recherche par exemple dans la physique dans la biologie dans la cosmologie on commence à voir des parallèles avec certaines choses que dit la spiritualité depuis des millénaires et il m'a regardé avec un air dépité et il m'a simplement dit vous savez ce à quoi j'aspire aujourd'hui c'est que la science devienne vraiment scientifique c'est-à-dire que ce qu'il a vu et vérifié sur le terrain d'ailleurs il a écrit 20 ans plus tard un livre extraordinaire qui s'appelle en anglais The Science Fallacy qu'on a bêtement traduit par réenchanter la science en français comme si on ne voulait pas voir ce que disait vraiment ce titre en anglais où il montre quelles sont les dix croyances je dis bien croyances sur lesquelles est construite la science moderne ça lui a valu l'insigne privilège d'être la première personne censurée sur TED alors TED pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas c'est un site internet sur lequel il y a des milliers de conférences d'experts dans tous les domaines qui en 15 minutes en moyenne nous donnent le condensé de leur connaissance il a été censuré là-dessus c'était quand même extraordinaire voilà censuré parce que simplement il montrait que sous la science se cache une couche de croyance une couche religieuse et que si on ne va pas la regarder et bien le grand discours que vous tenez et que tient tout le monde sur la beauté et la pertinence et le côté merveilleux de la science il est vrai mais il est mis en oeuvre par des êtres humains comme vous et moi qui ont un affect comme vous et moi et il faudrait que dans leur formation il y ait un large pan qui soit consacré au développement personnel et à la compréhension de la façon dont nos croyances et nos affects peuvent influencer les théories non seulement qu'on va développer mais celles qu'on acceptera ou pas de simplement regarder Je vais qu'on s'attarde juste 5 minutes là-dessus parce que moi c'est un sujet qui m'interpelle et je vois je comprends tout à fait cette critique puisque effectivement c'est fait par des humains mais en même temps je vois aussi le danger de cette critique dans le sens où ça va ça sème aussi une grande confusion y compris sur des choses qui sont de la bonne science et donc ça met sur le même pied sur le même niveau des choses qui sont parfaitement subjectives ou qui n'ont rien de scientifique et des choses qui sont quand même scientifiques bien qu'imparfaites et je voudrais un je reprends en fait sur un exemple l'exemple que j'ai cité tout à l'heure qui apparaît dans votre livre pour que vous puissiez peut-être m'expliquer vous dites pour dire que la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie vous citez René Quinton qui est un biologiste français du début du 20ème siècle qui avait une autre théorie que celle de Darwin et vous semblez dire que donc on peut remettre en question cette théorie de l'évolution sauf que les travaux de Quinton ont été depuis totalement mis de côté parce que en fait ça tenait pas vraiment la route de ce que j'en comprends et je vois aussi beaucoup de gens citer la physique quantique à tout va par exemple sans la comprendre tout est c'est quantique c'est ceci c'est cela ça devient un mot à la mode dans les lieux spirituels ce qui permet de donner ainsi un vernis pseudo-scientifique à des choses qui ne le sont absolument pas je voudrais comprendre comment fonctionnent les certitudes que l'on voit apparaître justement dans des milieux dits un peu plus ésotériques puisque ce sont des certitudes qui ne relèvent pas donc de la science comment on arbitre entre tout ça et est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair là-dedans et après on pourra parler sur le palier alors il y a beaucoup de choses dans votre question je vais essayer de reprendre ça bout par bout pour la théorie de l'évolution quand je parle de la remettre en question c'est pas pour devenir créationniste c'est simplement pour dire c'est une théorie c'est une explication et regardez c'est quand même intéressant la marque a été mis de côté pendant pratiquement je sais plus 50 ou 100 ans et tout d'un coup on reparle de la marque alors la marque était l'ennemi à abattre à une époque tout d'un coup on se dit ah mais non mais finalement il avait quand même raison ça veut dire quoi ça veut dire que la vraie démarche scientifique est une démarche évolutive et qu'une explication une théorie qui est donnée à un moment la pire chose qu'on puisse à faire c'est la graver dans le marbre et dire c'est comme ça et puis ça sera comme ça pour toute l'éternité il suffit de faire l'histoire de la science de ces 200 dernières années le nombre de correctifs le nombre de changements le nombre de transformations il suffit de rappeler qu'en 1905 ans avant Einstein quelqu'un a dit que la physique était un champ fermé il n'y avait plus rien à découvrir dedans ça fait hurler de rire aujourd'hui donc quand je dis remettre en question c'est pas dire c'est pas vrai c'est dire c'est une partie de la vérité c'est un modèle explicatif ne le figeons pas ne le laissons pas fermer mais quand à René Quintan ça fonctionne puisqu'elle évolue pardon donc quelque part ça fonctionne puisqu'effectivement elle continue d'évoluer on continue de réhabiliter des gens qui avaient été mis de côté oui mais la façon dont ça nous est enseigné est très est pas comme ça on nous dit pas c'est une théorie on nous dit pas dans l'état actuel des connaissances on nous présente les choses de façon très dogmatique d'où la difficulté que certaines personnes ont ensuite à remettre en question ces connaissances parce qu'au lieu de rester dans mon tamis à quatre étages il y a l'étage intellectuel et c'est un étage assez mobile assez souple on fait une hypothèse on la vérifie ça fonctionne pas on en change on fait une autre supposition c'est assez mobile mais le niveau des croyances quand il y a de l'affect qui est mis là-dedans c'est beaucoup moins mobile essayer de faire changer de religion à quelqu'un par des arguments intellectuels ça ne fonctionne pas ça ne se situe pas à ce niveau-là essayer de faire changer quelqu'un de régime alimentaire passer de végane à carnivore ou de carnivore à végane avec des arguments intellectuels ça ne fonctionne pas donc à partir du moment où on met de l'affect où on transforme un savoir scientifique en croyance scientifique où on transforme la science en scientisme là ça devient dangereux parce qu'on perd cette fluidité et cette mobilité alors après il y a des raisons aussi à ça mais ça nous entraînerait trop loin de parler du fait que la science pure aujourd'hui n'existe pas la science est liée à des intérêts financiers parce que qui paye la recherche et donc il y a certains domaines qui sont privilégiés certaines théories qui sont privilégiées parce qu'il y a des intérêts commerciaux derrière et puis des problèmes avec les publications etc la deuxième partie de ma question c'était sur du coup cette récupération de la science dans certains milieux ésotériques je ne sais pas si vous avez un avis oui alors là malheureusement je vous rejoins tout à fait aujourd'hui tout est quantique c'est un peu désolant n'importe quelle discipline rajoute l'adjectif quantique devant et je pense que les physiciens qui connaissent vraiment la physique quantique doivent s'arracher les cheveux s'il leur en reste donc effectivement là je vous rejoins aussi et parfois certains scientifiques sont les premiers à tendre le bâton pour se faire battre en partant dans des délires personnels ils ont tout à fait le droit à titre personnel mais quand ils le font au nom de leurs études de physique au nom de leur statut de physicien ça devient beaucoup plus gênant donc effectivement je vous rejoins il y a une grande confusion il y a des gens qui excusez-moi il y a des gens qui pour donner une aura de crédibilité à certaines théories ils leur donnent un vernis scientifique vous savez c'est exactement la même chose qui s'est passé au moment où la science s'est émancipée de la religion il y a eu une longue période pendant laquelle pour justifier une théorie scientifique il fallait la mettre en adéquation avec la Bible avec ce que disaient les écritures reprenez tous les travaux de Pasteur reprenez les conférences qu'il a données vous verrez les efforts extraordinaires qu'il a fait pour donner pour mettre complètement en cohérence ces théories avec le catholicisme qui était le sien aujourd'hui on fait la même chose c'est-à-dire il y a un essor spirituel assez fort et certains veulent donner de la crédibilité à des notions spirituelles en essayant de les calquer sur du scientifique et là on se rend compte que mon ami il est quand même sacrément utile parce qu'il permet effectivement de dire on ne va pas mélanger les choses on ne va pas mettre de l'eau dans les poumons on ne va pas mettre de l'air dans l'estomac c'est-à-dire que l'eau c'est super quand on la met dans l'estomac et l'air c'est super quand on le met dans les poumons donc on ne va pas confondre une croyance avec une théorie avec éventuellement une intuition mystique ou une révélation ce sont des choses différentes et une des raisons pour lesquelles je pense que ce tamis peut faire du bien à beaucoup de gens c'est que ça permet de se dire dans une conversation avec quelqu'un ah là cette personne est en train de me parler de ses croyances donc on va se mettre sur le même étage où là quelqu'un m'expose une théorie des choses qu'il a lues dans le journal dans une étude scientifique dans une revue etc. où la personne est en train de me parler de quelque chose d'extraordinaire un moment d'éveil mystique qu'elle a vécu on est encore dans un autre registre et à ce moment-là on évite de tout confondre et puis surtout on se met sur le même étage que l'autre personne on a tous joué dans les cours de récré à comment ça s'appelle pierre feuille ciseau donc le ciseau coupe la feuille la feuille enveloppe la pierre et la pierre écrase le ciseau mais d'un point de vue symbolique c'est extraordinaire ce jeu parce qu'il représente exactement les trois dimensions de base en nous c'est-à-dire le ciseau c'est l'intellect la capacité de décider de trancher la pierre c'est le corps la partie la plus solide tangile comme je le disais et puis la feuille de papier qui peut envelopper la pierre ça représente le cœur la façon dont avec les sentiments on enveloppe on entoure les choses bon ben on voit bien comment ça se passe ce jeu toi tu mets le ciseau moi je mets la feuille hop crac je me fais couper bon mais ça représente exactement les interactions qu'on voit aux terrasses de café où quelqu'un parle avec son cœur l'autre lui répond avec la tête le troisième avec son expérience et ça donne des dialogues de sourds parce qu'on est rarement sur le même niveau qu'on comprend ni d'où on parle soi-même ni d'où parle la personne en face de nous alors je précise que vous avez fait un gros travail sur c'est une spécialité sur la symbolique on entend ce travail d'image pour rendre accessible tout un tas de notions ce que je trouve très appréciable comment est-ce qu'on restons un peu là-dessus comment est-ce qu'on utilise ce tamis concrètement voilà c'est une autre partie du livre que j'ai mentionné comment est-ce qu'on fait pour faire le tri entre les informations pour savoir si une chose est vraie si l'information mérite d'être cru comment savoir voilà si on est sur comment on classe les choses en fait pour ne pas se tromper et pour ça et pour comprendre de quoi l'autre nous parle vous avez commencé à évoquer ça est-ce qu'on peut continuer là-dessus oui alors un des exercices que je propose dans ce livre consiste à se dire ok pour l'instant en moi tout est mélangé parce que comme on m'a pas appris à faire ce tri et bien tout est brassé à l'intérieur croyance théorie savoir expérience etc donc j'imagine l'astuce suivante vous savez c'est comme des fois on vide sa maison on sort tout pour pouvoir refaire les papiers peints ou refaire la peinture puis une fois qu'on a tout refait on les remet et on remet chaque chose à sa place ce que je propose c'est de prendre un temps mais quand je dis un temps ça peut être un temps assez long ça peut être l'affaire de plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois donc ça travaille exigeant que tout le monde aura peut-être pas forcément envie d'entreprendre mais moi qui me paraît salutaire et de se dire voilà tout ce qu'il y a en moi tout le savoir les connaissances les choses je vais chaque fois que je dis quelque chose chaque fois que j'affirme quelque chose me dire attends mais ça me vient d'où cette information-là quelle certitude j'ai à son sujet est-ce que je l'ai validé est-ce que je l'ai vécu est-ce que c'est quelque chose juste que je crois ou c'est une théorie une supposition à savoir qui m'est utile et petit à petit de commencer c'est le titre du livre mettre de l'ordre en soi c'est-à-dire je commence déjà par mettre de l'ordre en moi et quand je parle quand je dialogue quand je suis en conversation avec les autres d'être systématiquement attentif à de quel étage je parle d'où viennent les choses que j'affirme et que j'échange avec les autres et ça je vais vous dire en général c'est presque un choc pour les gens parce qu'on va se rendre compte qu'à peu près 80 à 90% de ce qu'on raconte vient du troisième étage le mental l'intellect le savoir l'ivrisque moi j'ai une obsession mais depuis que je suis tout jeune c'est la pratique c'est-à-dire non seulement j'ai beaucoup lu mais je suis tout allé vérifier par moi-même l'alimentation les expériences spirituelles dès que je lis quelque chose j'ai besoin de semer cette graine dans mon jardin j'ai besoin de savoir ce qui est juste et vrai pour moi j'ai besoin d'accumuler de l'expérience et du vécu et ça a été une manière pour moi de faire un 180 degrés par rapport à notre éducation où quand on est petit on ne nous apprend pas à manger quand on a faim on mange à telle heure on ne nous apprend pas à dormir quand on a sommeil on se couche à telle heure et très rapidement dans l'éducation des enfants on les apprend à ne plus écouter les signaux de leur corps plus savoir quand ils ont faim plus savoir quand ils ont sommeil et à tout remonter dans l'échelon intellectuel et à faire leur choix leurs décisions etc. uniquement en fonction de cet étage-là donc lorsqu'on fait ce tri tout d'un coup on se dit ah mais ça en fait on me l'a dit je ne l'ai jamais vérifié et petit à petit on va se rendre compte qu'il y a quand même une petite quantité d'expérience personnelle immanquablement dans une vie humaine mais je pense que ça peut donner l'envie aux gens d'expérimenter de chercher de valider et de faire grandir ce que j'appelle le bac parce que je donne un contenant pour chaque étage le bac où symboliquement parlant on plante ses fleurs c'est-à-dire de faire grandir la quantité de vécu d'expérience personnelle moi les gens qui m'ont le plus enrichi dans ma vie ce sont des gens qui avaient une immense expérience personnelle c'est-à-dire que leurs paroles c'était pas des bibliothèques ambulantes c'est des gens qui parlaient d'un vécu personnel de première main et cette parole-là elle a du poids elle a de la puissance elle a de l'efficacité parce qu'elle est nourrie par un vécu concret Quelles sont les erreurs de classement les plus courantes celles que vous voyez que vous avez le plus faites vous-même ou celles que vous observez le plus sur quoi souvent on se trompe et on du coup on a de la confusion ou là où c'est difficile de faire le prix mon dieu alors là il y en a beaucoup beaucoup je crois que dans mon livre j'en avais j'en avais mis huit déjà la plus courante ça c'est on voit ça absolument tous les jours c'est lorsqu'on lit une information dans le journal lorsqu'on regarde une info à la télé et qu'on croit que ça c'est vrai j'entends ça devrait faire partie de la base même de notre éducation c'est de se dire c'est pas parce que je le lis dans le journal c'est pas parce que je l'ai vu à la télé que c'est vrai voilà donc apprendre à classer ces informations ça veut pas dire qu'il faut les rejeter ça veut pas dire qu'il faut devenir parano puis dire oulala et complotiste etc ça veut dire simplement qu'il faut garder cette distance là moi j'ai un casier spécial justement dans ma tête voilà qui est ce casier mental où je me dis voilà ce qu'on dit sur ce pays voilà ce qu'on dit sur cette maladie voilà ce qu'on dit au niveau alimentaire il y a des choses que je peux vérifier par exemple l'alimentation je peux tester puis le voir il y a des choses qu'on dit sur tel pays j'y suis pas allé je garde une certaine prudence je peux aller chercher d'autres informations mais en tout cas j'évite de transformer en certitude en réalité quelque chose qui n'a absolument pas ce statut dans ma vie donc ça c'est je dirais que c'est l'erreur la plus fréquente c'est ce que je disais tout à l'heure je reviens toujours à ces gens qui se disputent des fois avec une violence verbale inouïe à une terrasse de café sur des choses qu'ils ont lues dans le journal entendues à la radio ou vues à la télévision avant de continuer sur les autres erreurs ça me fait penser à un exemple qu'on a tous un peu vécu récemment autour du vaccin qui a déchiré des familles qui a divisé des amitiés etc pour le coup là on a tous été amenés à faire un choix en tout cas puisque ça n'a pas été obligatoire de se faire vacciner ou non et j'ai autour de moi des gens qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner moi j'ai fait le choix de me faire vacciner et qui me demandaient pourquoi tu fais ça regarde les informations qu'on a etc et mon explication c'était de dire à un moment donné je dois faire un choix je ne suis pas scientifique je ne suis pas virologue je ne suis pas médecin je ne sais pas je ne suis pas en mesure de vérifier les informations qu'il y a dans tel papier scientifique etc donc je suis obligé de choisir de faire confiance et en fait en permanence on est obligé de se reposer sur ce qu'on appelle des tiers de confiance donc on parlait d'information dans un journal le journal c'est un tiers de confiance qui va nous dire qu'on choisit à un moment donné de croire telle ou telle information et pour la plupart des choses de la vie finalement on n'est pas en mesure d'expérimenter nous-mêmes alors le vaccin on l'expérimente à un moment donné on fait le choix on dit je vois ce qui se passe sur mon corps je décide de faire cette expérience mais comment est-ce qu'on fait justement pour pour faire le tri là sur par rapport à ces tiers de confiance dont finalement on ne peut pas se passer alors c'est une question hyper importante ça fait au moins 20 ans que je dis que la plus grande crise pour moi c'est pas une crise écologique c'est pas une crise sanitaire c'est pas une crise politique c'est pas une crise religieuse c'est une crise de confiance c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans une société où un nombre considérable de gens n'ont plus confiance dans les politiques n'ont plus confiance dans les médias n'ont plus confiance dans l'éducation n'ont plus confiance dans la médecine et cette confiance elle s'est érodée pour malheureusement de tristes et réelles raisons la confiance ça se mérite la confiance ça se gagne la confiance ça demande de l'intégrité voilà et par rapport à cette question des vaccins et de la crise qui est en cours il y a une chose toute simple c'est de se poser la question des conflits d'intérêts la personne qui me parle parle-t-elle de façon totalement désintéressée ou est-ce que derrière elle il y a des intérêts monstrueux qui sont derrière et lorsqu'on pose cette question et lorsque systématiquement on entend quelqu'un parler à la télévision à la radio dans les médias on va se renseigner un petit peu et bien on est assez effaré de voir que jusqu'à l'ancienne présidente de l'Europe il y a des conflits d'intérêts absolument gravissimes donc d'un côté on a des gens qui ont été capables de remettre en question de tout perdre leur réputation leur revenu leur crédibilité leur emploi pour alerter sur des dangers puis de l'autre on a des gens qui ont d'énormes conflits d'intérêts et qui nous disent ce qu'on doit faire donc la confiance moi je veux bien accorder ma confiance mais je l'accorde à des gens qui la méritent et pour la mériter il faut de l'intégrité il faut de l'honnêteté il faut agir en transparence et puis j'ai envie de rajouter quelque chose d'intéressant vous savez la chimie elle est la même sur toute la planète prenez n'importe quel pays du monde vous faites la même expérience chimique vous obtenez les mêmes résultats la physique elle est la même sur toute la planète vous lâchez une pomme dans n'importe quel pays du monde elle tombera pareil la médecine c'est assez hallucinant de voir ce qu'on vient de voir depuis deux ans c'est à dire le même médicament qui dans un état comme l'Uttar Pradesh en Inde 240 millions de personnes a permis d'endiguer immédiatement cette pandémie est interdit chez nous donc là je veux bien qu'on parle de science mais comme je dis la science elle est la même dans le monde entier lorsqu'on voit que ce qui est autorisé ici est interdit là ce qui est obligatoire et ne l'est pas ailleurs on se dit on n'est pas dans le registre de l'objectivité on n'est pas dans le registre de l'intérêt il y a des croyances il y a des intérêts il y a de l'argent en jeu et je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de discernement de lucidité et se poser des vraies questions là-dessus donc confiance je veux bien mais alors à qui je peux accorder ma confiance aujourd'hui ? C'est là que le serpent se mord un peu la queue est-ce que vous avez été dans l'Uttar Pradesh ? Pardon ? Est-ce que vous avez été vérifié dans l'Uttar Pradesh le fait que ce médicament effectivement a sauvé des vies ? Non Alors moi je ne suis pas allé dans l'Uttar Pradesh et c'est pour ça que sur ces sujets-là je suis fidèle à mon ami c'est-à-dire que je n'ai pas de certitude c'est-à-dire je n'ai pas un dogme une croyance en disant c'est comme si et ce n'est pas comme ça ce qui m'interpelle ce qui me frappe c'est tout simplement de voir des gens d'un niveau de réputation et de renommée exceptionnel prendre de tels risques et de tels engagements de voir les discours complètement dissonants de voir la violence c'est-à-dire le niveau émotionnel extrêmement fort avec lequel se sont faits les échanges de voir l'absence de débat posé c'est-à-dire justement dans un plan non plus de la croyance mais du savoir et de me dire là tout simplement de la façon la plus élémentaire qu'il soit il y a quelque chose qui ne va pas du tout on ne peut pas être dans le vrai on ne peut pas être dans quelque chose d'honnête de posé et juste quand on a face à soi autant de conflits de tensions de contradictions il y a quelque chose qui doit inciter à la plus grande à la plus grande prudence et c'est ça c'est un exemple très intéressant parce qu'on voit que chacun a fait son travail de discernement en essayant de tirer ses propres conclusions par rapport à cette question de confiance justement à qui est-ce qu'on peut faire confiance sachant que je dois me remettre à des tiers pour faire ce choix-là et c'est pour ça que je vais expliquer ça de cette manière c'est-à-dire que moi-même j'ai fait mes propres recherches ma propre démarche logique et que j'en suis arrivé à une conclusion que oui je pouvais faire confiance malgré les conflits d'intérêts parce qu'il y en avait des deux côtés parce que j'ai regardé tout le monde a fait ce petit travail et pour autant on n'arrive pas à la même conclusion parce qu'on ne va pas regarder les mêmes choses parce qu'on n'a pas le même rapport au monde etc et c'est là que ça devient extrêmement compliqué je ne suis pas tout à fait d'accord à ce que vous venez de dire moi ce que j'observe autour de moi c'est que non tout le monde n'a pas fait ce travail certainement pas non oui tout le monde n'a pas fait ce travail je pense que très très peu de gens ont fait ce travail parce que parce qu'il faut il faut dire les choses telles qu'elles sont j'ai dit plus tôt qu'il fallait apprendre vivre avec l'incertitude mais c'est très inconfortable et qui est capable de vivre avec l'incertitude donc la recherche de sécurité la recherche de tranquillité fait que ce travail de discernement qui peut être très dérangeant très malaisant il est il est généralement pas fait il est très exigeant vous savez je dis souvent la vérité elle se elle se elle se mérite elle se cherche c'est un travail de longue haleine hyper exigeant et si on n'est pas prêt à faire ce travail là si on n'est pas prêt à accepter des moments de doute d'incertitude etc et bien on préfère trouver quelque chose de réconfortant et puis ne plus avoir à se poser de questions vous avez raison en fait la plupart des gens ne font pas ne prennent pas la peine de faire ce travail et ça pose la question autour de on va pas aller forcément là dedans mais de frustration autour du terme de complotisme c'est à dire que beaucoup de gens vont faire un travail de recherche vont essayer d'aller au delà du message mainstream qu'on nous envoie et vont avoir des doutes sur la version officielle et on va tout de suite les taxer de complotistes on va les mettre dans une espèce de case parce qu'ils remettent en question une version officielle alors que souvent il y a de quoi douter et pour autant ça ne veut pas dire qu'on a forcément raison quand on doute de la version officielle parce qu'on peut aussi tomber dans d'autres types de manipulations etc c'est pour ça que ça devient que notre époque est si compliquée parce qu'on peut vite se faire entraîner dans d'autres versions alternatives de la réalité qui sont tout autant douteuses qui sont tout autant sujettes à des conflits d'intérêts etc je ne sais pas si vous avez du coup une réponse à ça je pense qu'il n'y en a pas vraiment puisque c'est ce que j'essayais de dire quand je disais que pour le coup moi j'ai fait ce travail de recherche en essayant de croiser des sources et je n'arrive pas à la même conclusion que certains de mes amis qui ont fait un travail de recherche et qui décident de faire un choix différent donc c'est là que ça devient pour moi ma réponse à ça c'est de dire ok j'accepte que nous n'avons pas la même vision des choses nous n'avons pas la même conclusion et j'accepte cette incertitude et le fait qu'il n'y a peut-être pas de réponse absolue de vérité absolue qui nous est accessible alors il y a une chose que j'ai envie d'ajouter quand même qui me semble intéressante c'est que je pense que lorsqu'on fait le choix personnel de se dire j'ai envie vraiment de cheminer vers la vérité j'ai envie de vivre dans le vrai plus je vais chercher à vivre dans le vrai mais au quotidien c'est à dire avec mon mari ma femme avec mes enfants avec les gens autour de moi plus j'ai une quête de vérité qui implique l'intégrité qui implique de l'honnêteté au quotidien plus je vais faire ça plus je chemine sur ce chemin et c'est un chemin c'est pas une destination la vérité plus à un moment lorsque je suis face à quelqu'un plus je suis vrai moi-même plus je sais si la personne qui est en face de moi est vraie ou ne l'est pas et ça c'est là où on en revient à mon ami donc au bac donc à l'étage incarné l'expérience personnelle plus je vis conformément à la vérité plus je détecte ce qui est vrai et je détecte ce qui est mensonger je serais peut-être pas capable de l'expliquer mais quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est en train de me raconter une énormité j'ai tous mes signaux à l'intérieur qui s'allument et qui me disent ça on ne me la fait pas vous savez ce qui est drôle c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas des intellectuels qui sont des gens d'un espèce de pur bon sens autrefois on aurait dit bon sens paysan mais pas de façon péjorative et ces gens-là des fois sont beaucoup moins manipulables que des gens qui ont lu 150 000 trucs mais à qui il manque ce bon sens à qui il manque cette recherche de la vérité la vérité on ne la trouvera pas au niveau intellectuel la vérité elle passe par le vécu on en revient au tout début de notre discussion avec la citation d'Albert Einstein avec ce que disaient les soufis seul celui qui goûte c'est si j'ai goûté la vérité si je la vis si je m'efforce chaque jour de l'atteindre et de l'incarner dans ma vie et bien ensuite quand les informations me sont données à la télévision dans les médias à la radio quelqu'un qui discute en face de moi il y a des moments où je sens dans tout mon être qu'il y a une parole qui est vraie qui est sincère qui est incarnée il y a des moments où direct je dis là il y a quelque chose qui ne va pas je ne sais pas quoi mais méfiance je ne vais pas mettre mon pied sur cette planche elle risque de céder sous mon pied ça m'amène une autre question qui traite à l'intuition on dit souvent donc il faut parfois se raccrocher à notre intuition pour faire des choix donc ça correspond un petit peu à ce dont vous venez de parler si je ne me trompe pas cette espèce de qu'on pourrait qualifier d'intuition je le sens qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire confiance à cette personne qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que si je me fais la vocabule du diable ce n'est pas au contraire quelque chose dont il faut se méfier parce que comme on le sait maintenant notre cerveau nous joue des tours et nous sommes facilement induits en erreur et manipulables si on ne prend pas le temps aussi de faire appel à ce système 2 dont parle Daniel Kahneman de raisonner alors c'est intéressant ce n'est pas un piège dans l'intuition moi j'ai 22 livres d'ailleurs moi une centaine de traductions et je suis un obsédé de la définition des mots parce que le drame et en particulier dans les domaines où j'exerce c'est que les gens utilisent des mots sans les définir donc on a régulièrement des conflits qui sont simplement dus au fait que les gens utilisent le même mot avec une compréhension complètement différente vous employez le mot intuition c'est typiquement le cas c'est à dire que dans mon système à 4 étages l'intuition pour moi elle vient vraiment du plan spirituel et sa définition est simple une intuition elle est toujours vraie elle se vérifie tout le temps si j'ai l'intuition qui va m'arriver un accident et que ça n'arrive pas c'est pas une intuition c'est un pressentiment dans pressentiment il y a le mot sentiment c'est quelque chose qui vient du plan de l'affect des émotions du plan sentimental en nous ça n'a absolument rien à voir avec une intuition donc quand on recommande aux gens de faire appel leur intuition il faut savoir de quoi on parle je pense que l'intuition véritable elle se développe mais elle se développe dans un cheminement spirituel dans un cheminement qui va de nouveau je dirais vers un plan de vérité en parlant de vérité je pense à cette phrase des évangiles la vérité vous affranchira la vérité vous rendra libre comment veut-on être libre si on vit dans un monde de mensonges de manipulations de fake news etc donc la recherche de la vérité nous rend libre la quête spirituelle elle est liée à cette recherche de la vérité et elle va elle va nous donner accès à cette intuition et cette intuition de nouveau telle que je la définis c'est quelque chose qui est systématiquement validé vérifié ensuite mais qui m'arrive par un canal je sais pas d'où c'est quelque chose qui me fait dire je sais pas pourquoi mais je sens pas de monter dans le Titanic bon et puis je saurais 48 heures pourquoi 48 heures après pourquoi j'ai bien fait de pas monter dedans alors je comprends je comprends pas très bien parce que si ça veut dire que l'intuition c'est un pressentiment qui s'est confirmé non l'intuition c'est une information qui nous vient par un canal on ne sait pas d'où et c'est c'est oui c'est une manière de connaître le monde dans lequel on vit qui ne vient pas du cerveau et de ses suppositions et de ses hypothèses qui ne vient pas du coeur et de ses pressentiments ses superstitions etc qui nous vient comme une fulgurance quelque chose je le sais je sais pas comment et pourquoi je le sais mais c'est là et en général enfin pas en général mais systématiquement derrière le vécu l'expérience concrète va venir valider et confirmer cette intuition alors comment on fait la distinction entre une intuition qui donc se vérifie derrière puisque et autre chose qui peut nous amener de la même façon vous devenez un bon onologue vous allez tester des vins et des vins et des vins puis au début c'est à peine si vous serez capable de faire la distinction entre un rouge et un blanc les yeux fermés à même température puis un jour vous direz c'est un bordeaux de telle cru de telle année etc etc ou c'est un je ne sais pas un givers raminaire ou autre c'est de la pratique c'est pour ça que j'en reviens à l'expérience c'est à dire que on a en nous des appareils des instruments absolument extraordinaires mais si nous ne les utilisons pas si nous ne les affinons pas si nous ne travaillons pas régulièrement avec et bien il reste il reste approximatif il reste flou il reste inutilisé donc de la même manière qu'un sportif va entraîner développer des capacités musculaires physiques qu'un autre ne leur a pas fait de la même manière qu'un joueur d'échec est capable de ressortir de mémoire des dizaines de parties d'échec qu'il a jouées lorsqu'on décide d'affiner en soi le distinguo entre son vécu ses croyances son savoir intellectuel et ce plan d'intuition ou de perception spirituelle arrive un jour où ça devient aussi précis que des appareils scientifiques donc j'imagine que ça fait partie des erreurs de classement dont on avait commencé à parler qui peuvent être courantes cette confusion qu'il y a entre les différents canaux comme on l'appelait différents types d'informations on va avoir des gens qui peuvent sortir une phrase telle que j'ai l'intuition que la terre est plate oui voilà oui alors ça c'est pas du tout une intuition effectivement c'est une croyance mais ça n'a rien à voir effectivement avec l'intuition puis pas non plus avec les faits on est d'accord puisqu'on parle de ces erreurs il y en a une qui me semble intéressante à mentionner c'est justement cette capacité qu'on a quelquefois de rejeter des faits de rejeter certaines expériences a priori et ça c'est pas scientifique un fait peut nous surprendre un fait peut nous paraître troublant peut venir remettre en question les théories qu'on avait jusque là mais c'est justement à partir de là que les choses peuvent s'ouvrir et moi je suis assez navré de voir que des pans entiers de recherche ça a été le cas de tous les domaines de la parapsychologie ça a été le cas j'ai cité l'astrologie mais je pourrais en citer d'autres qu'on rejette sans l'avoir regardé d'ailleurs c'est assez triste parce que comment il s'appelle Noam Chomsky disait si nous avions un vrai système d'éducation ce serait un cours d'autodéfense intellectuelle j'adore cette phrase elle est magistrale et il a été pris au mot par un auteur québécois Normand Bayarjon qui a écrit un manuel de défense auto-intellectuelle donc je me suis dit waouh génial super idée ça c'est une bonne idée donc j'achète le livre et alors là je suis retombé de 15 étages d'un coup parce que je crois que c'est carrément au premier chapitre qu'il trouve rien de mieux à faire qu'effectivement de démolir l'astrologie et je suis prêt à parier qu'il n'a jamais monté un thème qu'il n'a jamais analysé le transit qu'il n'a jamais fait ce qu'a fait l'inventeur du test PCR ce qu'a fait le docteur Stanislav Groff ce qu'ont fait des érudits dans le monde entier qui ont abordé cette discipline avec toute la rigueur et le temps que ça prend pour vérifier si ça tient la route ou pas donc commencer un livre qui s'appelait manuel d'autodaffaires intellectuelles en étalant ses propres croyances je me suis dit c'est dommage on est mal barré de faire une petite aparté sur l'astrologie parce que c'est une de vos disciplines si je comprends bien ce qui fait aussi peut-être beaucoup de mal à l'astrologie ce sont ces gens qui se réclament de l'astrologie qui l'utilisent pour faire des prévisions par exemple des prédictions qui à post-téorie dont on sait qu'elles ne se vérifient pas et donc forcément on a une espèce de doute par rapport à l'astrologie qui moi personnellement quand je vois par exemple les livres d'astrologie que lisait ma mère je crois d'Elisabeth Tessier qui chaque année vend des milliers de livres en faisant des prédictions et quand on les relit deux ans après et qu'on voit que 90% du temps ça tombe à côté ça ne m'amène pas à m'intéresser plus que ça au sujet est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens dans ces disciplines-là qui font du mal à ces disciplines-là ? Mais mon Dieu il y a ça dans tout c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a mangé une fois chez McDonald's qu'on va refuser d'aller manger chez Trois Gros c'est pas parce qu'on est tombé sur un prof nul qu'on va remettre en question tout l'enseignement la réalité c'est que dans tous les métiers mais sans exception il y a des gens brillants, compétents sérieux, valables et il y a des gens loufoques incompétents voire carrément menteurs et frauduleux alors c'est vrai que tous ces gens-là et puis les horoscopes à deux balles qu'on voit dans les magazines de salles d'attente de dentistes c'est vrai que tout ça fait énormément de tort mais il y a autant de différences entre ces gens-là et l'astrologie véritable qu'entre McDonald's et Trois Gros Ok je comprends l'objection on arrive aux questions de fin quelle est la bonne boussole comment faire pour avancer et faire des choix dans un monde justement qui est en apparence de plus en plus confus et incertain on reboucle un peu avec ce qu'on a dit au début mais je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus pour faire le point La bonne boussole Comment répondre à cette question ? Est-ce qu'il y a d'autres donc il y a un outil pour faire le tri vous avez parlé de l'incertitude d'accepter l'incertitude est-ce que voilà il y a d'autres thèmes que vous voulez aborder qui peuvent nous aider à naviguer dans toute cette cette confusion apparente J'en reviens à ce qu'on a effectivement dit plusieurs fois jusqu'ici c'est qu'on vit dans un monde qui s'est terriblement virtualisé c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous aujourd'hui on passe plus de temps dans un monde virtuel à travers nos écrans nos smartphones les infos la radio la télé internet etc que dans le monde réel et donc moralité s'il fallait représenter les quatre étages du tamis et bien on pourrait le représenter comme une pyramide inversée tenant sur sa pointe avec le niveau mental si je prends juste les trois premiers niveaux c'est-à-dire physique affectif et mental le niveau mental complètement démesuré et le niveau du vécu de l'expérience personnelle absolument ridicule et tout le monde sait bien qu'une pyramide sur sa pointe la seule incertitude c'est de savoir de quel côté elle va se casser la gueule c'est-à-dire que si j'ai pas la base du vécu qui soit solidement établi dans ma vie un jour ou l'autre je vais me prendre des claques parce que mes croyances s'avéreront infondées que des informations auxquelles j'ai hâtivement donné ma confiance s'avéreront mensongères donc mon idée c'est de remettre cette pyramide à l'endroit c'est-à-dire de lui redonner une assise dans l'expérience vécue qui soit beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est dans notre société aujourd'hui et lorsque cette assise elle est forte elle est solide elle est stable et bien de fait on est beaucoup moins manipulable par cette couche ce buzz médiatique par ce délire médiatique auquel on est arrivé aujourd'hui vous savez c'est Nietzsche qui disait il y a plus de 100 ans oui même plus que ça beaucoup plus que ça il y a 120 ans il disait encore un siècle de journalisme et les mots eux-mêmes vont commencer à puer je pense qu'on y est je pense qu'on est vraiment arrivé à un niveau dans l'information qui fait vraiment peur et si on cherche à essayer de s'y retrouver dans ce buzz médiatique permanent on n'a aucune chance d'y trouver la sécurité aucune chance d'y trouver la vérité aucune chance d'y trouver la stabilité la stabilité pour moi elle vient dans le vécu d'une part et pour moi parce que je suis un homme de foi parce que je suis un spiritualiste depuis toujours elle vient dans ce cheminement qui va nous ancrer très haut dans un plan qu'on appelle un plan spirituel qui va petit à petit nous amener à une compréhension et une connaissance du monde qui viendra en complément de ce que peuvent nous apporter la science ou d'autres approches de la réalité alors je vous ai découvert en lisant un de vos livres à mes filles parce que vous faites aussi des livres pour enfants qui s'appelle le tuer comme tuer dans lequel on explique qu'il n'y a pas de bien ou de mal absolu pas de méchant ou de gentil et que ça dépend en gros du point de vue et de la circonstance très bien fait c'est un livre que j'ai beaucoup lu je voudrais un peu terminer là dessus quels sont les éléments clés à retenir qu'on pourrait transmettre à des enfants et des jeunes pour leur permettre de naviguer dans leur vie je pense qu'on a déjà cité pas mal de choses mais est-ce qu'il y a quelque chose lié plus directement à l'éducation des enfants alors il faut savoir que ce livre tuer comme tu es je l'ai écrit paradoxalement 18 ans avant qu'il soit publié je l'avais écrit quand mon fils est né avec 4 ans et qu'il était à l'école Montessori je venais de publier en français le livre fondateur de la CNV la communication non violente de Marshall Rosenberg les mots sont des fenêtres et je m'étais demandé comment est-ce qu'on pouvait transmettre certains éléments de ce livre à des tout petits et ce livre m'intéressait justement parce que dans un monde où on écoute que l'intellect que les faits que ce qui est dit Marshall Rosenberg nous a donné une deuxième paire d'oreilles avec la CNV qui est d'aller écouter l'émotion d'aller écouter le besoin d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de la personne même quand ce qu'elle m'envoie à la figure comme ça se passe avec mon petit lapin et ses copains dans la forêt même quand ce qui est envoyé est sur le moment désagréable de se dire si je m'arrête au mot je vais répliquer et puis en n'en rien de temps ça va être la bagarre et on voit ça chez les adultes comme chez les enfants et si derrière les mots j'apprends à aller découvrir ce monde de subjectivité de sensibilité d'émotion de ressenti tout d'un coup la relation se transforme comme le livre le met en évidence donc c'est pas pour rien qu'en l'espace de 20 ans ou 22 ans on pourrait dire aujourd'hui on a vu cet outil là parmi d'autres se répandre dans les écoles et ailleurs parce que je pense qu'il fait partie de ces choses qui peuvent nous aider à sortir de cet enfermement mental enfermement dans l'information et aller nous mettre à l'écoute aussi de ces autres étages de ce ressenti aussi bien celui de l'autre que le sien propre et je pense que ça nous aide à être des êtres humains plus équilibrés que ceux qui sont complètement pris dans le mental c'est ce qu'on appelle développer l'empathie ou c'est pas tout à fait ça l'empathie en fait partie bien sûr puisque pour avoir de l'empathie il faut quand même avoir un minimum de coeur on va dire et je pense que voilà on a un système éducatif qui a tout misé sur l'intellect pendant 150 ans avec deux heures d'éducation physique et puis zéro pour l'émotionnel le relationnel et le reste et je me réjouis même si c'est encore très timide et très très imparfait et très très insuffisant de voir qu'il y a des petits débuts de prise en compte du fait qu'un être humain équilibré épanoui n'est pas juste une tête ni bien faite ni bien pleine mais d'être une tête plus un coeur plus un corps et que dans une éducation idéale il faudrait que les trois étages soient pris en compte je parle même pas du spirituel parce que là ça serait utopique mais déjà si ces trois étages-là étaient pris en compte avec le corps la santé l'alimentation la respiration avec le coeur les émotions la relation la gestion des conflits plus l'étage intellectuel qui existe déjà je pense qu'on aurait des enfants beaucoup plus équilibrés et épanouis dernière question deux livres à lire absolument dans sa vie vous aviez cité découvrir un sens à sa vie de Frankel peut-être deux autres ou juste un autre du coup alors il y en a un qui me vient tout de suite qui est un petit livre alors en anglais je sais moi qui les traduis en français en anglais il faisait 120 pages qui est quand même un record absolu parce que les deux auteurs il s'appelle l'Odyssée de l'univers de Brian Swim qui est cosmologiste et Marie-Evelyne Tucker dont j'ai oublié elle enseigne à l'université sur la côte est des Etats-Unis et ils ont réussi un tour de force absolument prodigieux qui est de raconter l'histoire de l'univers donc 14 milliards d'années d'évolution du cosmos depuis le Big Bang en 120 pages et d'une façon qui est tellement belle qui est tellement enfin qui émerveille et qui donne un sens à cette grande aventure dont nous faisons partie sans pour autant du tout être un ouvrage de spiritualité ou de philosophie ou comme ça je trouve que c'est un vrai bijou et vraiment c'est quelque chose de facile à lire et c'est un exploit pour moi pour les auteurs de nous avoir raconté cette histoire là avec autant de finesse et autant de talent Merci beaucoup Olivier Avec joie Merci aussi Julien Voilà J'espère que cet épisode vous a plu Vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr Si le podcast vous plaît parlez-en mettez une note sur Apple Podcast et pour ne rien rater rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter Merci pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode Changer le monde Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça le monde Pourquoi changer ? Sous-titrage ST' 501